Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment enregistrer votre palette de couleurs avec laquelle vous allez travailler sur votre site, que ce soit avec Elementor, ou même l'éditeur de base de WordPress, ou n'importe quel autre constructeur de page, voire même votre thème. Donc, palette de couleurs, le pourquoi du comment, vite fait avant d'aller dans le vif du sujet. Tout simplement, lorsque vous créez un site internet, en fait, il faut lui donner une charte graphique, et il est conseillé de n'utiliser que deux à trois couleurs principales. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une démonstration du thème Océane WP, la démonstration Traval, où en fait, vous avez trois couleurs principales, enfin deux principales plus une secondaire. Donc la première couleur principale, ça va être celle-ci, avec le bandeau du menu, qui va servir également pour les boutons, pour les icônes. Ensuite, vous avez ce fameux gris, on va dire, et en fait, le dernier, c'est celui-ci. Voilà. Donc, en fait, créer cette palette de couleurs, ça va vous servir à ne pas avoir à mémoriser par cœur le code couleur de votre palette, et de ne pas avoir à rechercher régulièrement. Moi, ce que je faisais jusqu'ici, avant de découvrir cette extension, c'est que je me créais une page où j'enregistrais mes différents codes couleurs, avec l'arrière-plan, la couleur en question, et je faisais un copier-coller à chaque fois que j'avais besoin, sauf que quand vous faites certains réglages, notamment sur Océane WP, vous avez toute une liste de codes couleurs à saisir les uns derrière les autres, et malheureusement, ce n'est pas le même code couleur à chaque fois, donc c'est très compliqué. Et vous allez voir qu'avec Central Color Palette, ça va bien nous simplifier la vie. Allez, passons tout de suite aux vues du sujet. Donc, simple petite démonstration avant de vous montrer comment faire. Si on veut modifier ici la section, je fais mon clic droit, je vais dans Style, par exemple je vais modifier la couleur de ce noir-là pour arriver à ce vert-là. Si je n'ai pas le code couleur, ça va être compliqué à retrouver. Donc, je vais vous montrer maintenant qu'avec Central Color Palette, vous allez retrouver en fait vos couleurs principales en dessous, ici. Donc, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la couleur souhaitée. Donc, bien sûr, je pars du principe que vous avez installé et activé Central Color Palette, qui est disponible sur le dépôt officiel WordPress. Si vous ne savez pas comment faire pour installer une extension disponible sur le dépôt officiel WordPress, je vous renvoie vers d'autres tutoriels. Il y en a de nombreux que vous trouverez sur YouTube. Je ne sais même plus si moi-même j'en ai fait un ou pas, enfin, moi, peu importe. Ce n'est pas l'objet du tuto. Et donc, on va se rendre, une fois que l'extension est installée et activée, vous allez dans Réglages et vous voyez qu'ici, vous avez un menu Central Color Palette. Alors, l'extension n'est pas traduite en français et malheureusement, en ce moment, j'ai énormément de travail, donc je ne trouverai pas le temps de la traduire. Mais comme vous pouvez le voir, les réglages ne sont pas bien compliqués. Et d'ailleurs, si vous êtes sous Chrome comme moi, vous faites un clic droit et vous faites Traduire en français. Comme ça, vous avez la traduction si vous ne comprenez pas l'anglais. Donc, la palette de couleurs, on vous demande où est-ce que vous voulez l'utiliser. Donc, ajouter au personnalisateur de thème, c'est toujours mieux. Donc, c'est là où vous allez, en fait, régler votre thème. Ajouter à l'éditeur de bloc, donc là, c'est dans ce que tout le monde appelle Gutenberg, donc en fait, le nouvel éditeur WordPress. Donc, ajouter la palette existante, appliquer les couleurs. Ajouter à l'éditeur classique, ça, c'est si vous utilisez l'éditeur classique. Intégrer à Elementor, puisque sur ce site, j'utilise Elementor. Et intégrer à OCMW, c'est le thème. Donc, ajouter les couleurs transparentes. On fait la totale, comme ça, on est sûr de retrouver notre palette un peu partout. Et ensuite, c'est la partie qui n'est pas forcément très intuitive. Moi, je ne vais pas trouver tout de suite, tout de suite, mais bon, ce n'est pas compliqué non plus. En fait, pour ajouter votre palette, c'est ici. Il faut cliquer sur le plus. Alors, vous avez... Comment je vais dire ? Un distinguo entre les couleurs actives et les couleurs inactives. Donc, ça, ça va vous de voir si vous les utilisez ou pas. Moi, je préfère faire une palette toute simple. Ça évite de se compliquer la vie. Mais si vous êtes vraiment pointilleux, sachez que vous avez cette possibilité-là. Donc, commencez par sélectionner active ou inactive. Donc, moi, je vais rester sur active. Et en plus, et pardon, ensuite, vous cliquez sur le plus. Voilà. Et là, vous saisissez votre code couleur. Donc, le mieux, moi, pour retrouver mes codes couleurs, c'est de retourner dans la personnalisation du thème. Puisque je suis parti sur cette démo-là. Hop. Je vais me revenir là. Voilà. Je suis désolé, j'ai mon ordinateur qui lag un petit peu. Donc, identité du site, options générales, réglages généraux. Non. Je vais aller un peu vite. C'est du général. Voilà. Donc, on va retrouver nos principales couleurs. Ici, les trois principales couleurs. Donc, il suffit de cliquer dessus. Je copie. Hop. Allez, contrôle 1, contrôle C. Et ensuite, je viens la reporter ici. Contrôle V. Voilà. Et vous voyez, c'est magique. Il vous donne même le nom de la couleur. Puisque vous avez coché ici, nom automatique. Hop. Pour en ajouter une seconde, on clique sur le plus. Renouvelle l'opération. Donc, principal, voilà. On trouvera, contrôle C. C'est pas ici, c'est là. Pardon. Voilà. Et donc, on ajoute la troisième. Celle-ci. L'arrière-plan, je l'ajoute pas, puisque c'est blanc. Donc, le blanc, on le trouve facilement dans la palette de base. Alors, par défaut... Ah bah tiens, celui-là, il me le donne pas. Bon, c'est pas grave. On le trouve avec une pipette. Donc, pour ce faire, voilà, je suis allé là. Je prends ma pipette. Et en fait, je l'avais déjà enregistré, il me semble. Voilà. Sélectionne la page. Voilà. Je trouve ma code... Mon code couleur ici. Pardon. Je copie. Et je colle. Mince. Ah si, c'est bon. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez, pour l'éditeur classique, vous avez plusieurs options. Donc, ça, je vous laisse voir. C'est pas l'objet du tuto. Vous avez la possibilité d'exporter vos réglages et de les importer. Donc, ça, c'est sympa. Ça peut vous permettre de faire des sauvegardes. Ou si vous avez plusieurs sites avec les mêmes codes couleurs, vous pouvez gagner du temps. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur Save pour enregistrer. Et donc, si maintenant, je renouvelle ma page... Alors, c'est pas celle-ci. Celle-là, je peux la fermer. Voilà. Donc, cette page ici, si je la... Hop. Je vais quand même enregistrer le brouillon. Voilà. Je renouvelle ma page. Et vous allez voir qu'on va retrouver la palette. Voilà. Si je fais mon clic droit, modifier section, style. Vous voyez, ici, on retrouve notre palette de couleurs. Donc, celle qu'on a enregistrée, celle qu'il a éventuellement retrouvée. Voilà. Donc, s'il ne voulait pas qu'il recherche des couleurs, en fait, c'est à voir dans les options, notamment ici. Donc, vous voyez, c'est très sympa. Donc, si je vais changer mon noir, si je mette... Voilà. Vous voyez, ça se change instantanément. Vous n'avez pas besoin de rechercher le code couleur à chaque fois. Et ça, on voit là. Vous allez le retrouver sur toutes les palettes. Que ce soit chez Océan WP, sur Elementor, ou n'importe quel autre constructeur de pages que vous utilisez. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Je vous invite à liker en cliquant sur le plus, le bouton vers le haut, afin qu'il change de couleur. et à partager sur les réseaux sociaux, cliquant ici. Dernière chose avant de vous quitter, n'hésitez pas à dérouler la description. Vous trouverez tout un tas de ressources WordPress, que ce soit des thèmes, des extensions, ou des hébergeurs, dont certains avec des codes promo, comme c'est le cas pour l'hébergeur O2Switch, hébergeur français de qualité, que je vous recommande, et qui est sponsor de tous mes tutoriels vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.